Allez bonjour, ici MarcoTag Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va parler de Cube World les gars Po-po-po-po-po Ouais on parle de Cube World aujourd'hui Parce que vous êtes encore beaucoup trop à me dire dans les commentaires Cube World, Cube World, Cube World Parce que vous êtes beaucoup à me connaître de Cube World A l'ancienne Le petit jeu qui a été fait Par Wolfram Brownfranc Wouley Et par Qu'il a créé le studio Picroma et tout Un jeu en voxel machin Très 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 sympa Mais qui depuis 2 ans est à... on a plus de nouvelles Le jeu marche Sauf qu'on peut plus l'acheter, il n'y a plus de mise à jour Il n'y a plus rien J'ai fait une vidéo il y a quelques mois Peut-être un an Il y a quelques mois on va dire sur les mises à jour de ce jeu Et puis depuis plus de nouvelles Sauf que si Il y a des nouvelles, bon vous êtes peut-être au courant Mais Je vais vous donner les 2-3 nouvelles Ça va être assez rapide mais au moins Vous savez de quoi il va en retourner Premièrement Et un truc qui est quand même significatif Mine de rien Un nouveau logo Ah oui oui Donc si le mec tu vois il se casse le cul à faire un nouveau logo animé Tout ça tout ça C'est pas juste pour rigoler S'il y a un nouveau logo ça veut dire qu'on va le voir dans le jeu Et comme pour le moment on le voit pas On voit toujours l'ancien logo dégueulasse Bah ça veut dire que ça va sortir en mise à jour Ah bah oui sinon tu vois il fait pas un nouveau logo le gars Il fait des mises à jour, il dit je sais pas quand ça sort et tout Mais si tu vois il se préoccupe de faire un nouveau logo C'est que Il y a des trucs tu vois C'est pas net Du coup ça fait plaisir Un nouveau logo Que moi je trouve sympathique Il est plus tout bleu comme avant Il y a marqué cube en orange World en bleu avec le haut C'est une petite chill et tout Vraiment très très sympathique Il a mis cette vidéo sur Instagram Alors en superposition je vais me débrouiller Je vais essayer de vous mettre les vidéos Ne vous inquiétez pas Et du coup bah voilà C'est plutôt sympathique Ensuite il y a la carte Qui a un petit peu changé Au niveau de la génération du terrain Au niveau des petites icônes qui apparaissent sur la map Des noms, des trucs, des lieux etc Ça a changé un petit peu le design Rien de transcendant Mais tu vois Déjà si ça tarde sur des détails visuels Comme ça C'est que tout ce qui est technique derrière C'est fini En théorie Tu vois tu fais pas tout beau et tout Et t'as rien fait derrière Enfin Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Genre t'achètes une maison Tu vas pas commencer à mettre tes meubles et tout Machin Alors que l'électricité elle est pas passée T'as pas le placo t'as rien Tu vois ce que je veux dire Donc tu fais beau Une fois que tout le gros est fini Donc ça voudrait dire que le gros est fini Nous l'espérons du moins A moins qu'il soit encore n'importe quoi Bref Du coup sympathique Ensuite Il y a Un petit truc qui a été rajouté De crafting rapide En gros vous savez On peut faire Remplir des bouteilles etc On pouvait faire des trucs de craft un petit peu Ça mettait un certain temps pour certains trucs Et bah en fait Plus on va faire un craft pour un truc Et plus ce même craft va être rapide à faire Donc en fait vous avez fait Jimmy Fall Craft À la fin il va se faire instant le truc Mais Ah voilà Il va se faire instant comme ça Ok Et du coup ben voilà C'est plutôt sympathique Ça rajoute un côté Je sais pas Plus tu vas utiliser un truc plus c'est rapide Il y aura une certaine marge de progression on va dire Donc pourquoi pas Après tout Ensuite Les PNJ et les ennemis auront des nouvelles emotes Voilà Donc en fait Selon le sentiment de l'ennemi ou du PNJ Il va avoir Il va faire des grimaces des trucs Genre tu vas attaquer un mob Il va faire genre Genre vénère Peut-être pas avec la même tête que moi Parce que moi je fais de l'énervement De façon très pas du tout comédienne N'est-ce pas Voilà Donc soit énervé Soit genre Il a peur Tu vois je veux dire Donc Ça pourrait être sympa Ou le PNJ Quand t'as réussi une quête Il sera content Ou si t'as pas réussi Genre Il va pleurer Enfin je sais pas Du coup c'est sympa Ça rajoute un Un côté roleplay Un côté un peu plus réaliste Tu vois Qui est sympa C'est rien Encore une fois C'est du visuel C'est du détail Mais Ça veut dire qu'il a fini le gros S'il fait le détail Ah Tu vois je veux dire On arrive toujours au point où Cubord Ça va sortir bientôt Enfin on l'espère du moins Parce qu'on a dit ça aussi Pour la mise à jour d'avant Mais bon Bref Et enfin La plus grande nouveauté pour moi Là c'est sympa Pour les joueurs de Cubeworld Vous vous souvenez peut-être On avait Une barre de De technique De Je sais pas comment dire De sort De skill Et il y avait Une quatrième truc Mais elle était tout en vide Et bah ça y est La quatrième technique Le quatrième sort Le quatrième skill Ce que vous voulez Sera disponible Oui Alors pourquoi Il a mis autant de temps Pour faire notre skill On ne sait pas Peut-être qu'il voulait bien réfléchir À des techniques ultimes Ou quoi Du coup bah c'est plutôt sympa On aura la barre Enfin complète de skill Et donc je vais vous détailler Ces skills En lisant l'article De Cubeworld.fr Merci à ce super site D'ailleurs Qui relaie super bien Les infos Petite promo Passage pour le site Donc le mage d'eau Si vous êtes un mage d'eau Il va générer des bulles d'eau À ses pieds N'est-ce pas Et ça va ralentir Tous les ennemis En fait Qui passent dessus Et ça va augmenter Les dégâts Qu'on leur inflige Donc genre T'es là T'appuies sur 4 Bulles d'eau Il marche dessus Il galère Toi tu fais attaque numéro 1 Bah 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 D'une il est ralenti De deux il prend plus de dégâts Tu vois il y a moyen Dans un fight contre un boss De Que ce soit bien sympathique De bien le ralentir De le contourner de Tu vois Niveau stratégique C'est sympa Ça marche bien Ensuite Alors le mage de feu Il laisse une traînée de flammes Derrière lui Qui inflige des dégâts Lorsqu'un ennemi Marche dessus Donc c'est un peu comme Le mage d'eau Le mage de feu Sauf que là Ça fait juste du feu par terre Et l'ennemi marche dessus Soit lui faire des dégâts Mais ça va pas le ralentir L'eau D'avant Le ralentissait Mais ne faisait pas de dégâts Quand tu le tapais Pendant qu'il était ralenti Oui Ça allait faire plus de dégâts Mais là du coup Donc c'est sympathique Voilà Mais là ça ralentit pas Mais Il te course après Il lui reste un petit peu de vie Tu peux pas trop tourner T'as plus de vie Traîner de feu Il marche dessus Et il crève Tu vois c'est sympa Ça marche bien Le guerrier Ou le berserk Il charge dans une direction Avec son poing Et inflige des dégâts A tout ennemi sur la route Donc en fait Il va faire un Falcon punch Et sur tout le Falcon punch En gros Il va faire des dégâts A tous les ennemis Qu'il y a sur le passage Alors Il y a des vidéos On voit un petit peu La zone sur laquelle il frappe C'est plutôt sympathique Ça marche bien encore une fois Et puis si on est un berserk Berserker Voilà Ça peut être sympa Pour essayer de Tac Finter l'ennemi Partir dans une autre direction Pourquoi pas L'archer Ou le scout Parce qu'on l'avait Que la version anglaise Il fait apparaître Une zone de sable Mouvante Qui ralentit Tout ennemi Donc là C'est comme l'eau Ça ralentit l'ennemi Mais c'est pas dit Que ça va faire des dégâts Supplémentaires ou quoi Et comme on est un archer Qu'on peut pas forcément Attaquer au cac Bien comme il faut Tac Sable mouvant Et pendant qu'il est dans Le sable mouvant Ça marche bien là aussi Franchement c'est bien pensé Même si C'est pas trop cheaté C'est sympa Sauf le match d'eau Ça peut être un peu cheaté Mais Ça marche bien là encore une fois C'est sympa Et enfin le voleur Ou le ninja Il saute sur le dos D'un ennemi Et l'assassine Là c'est plutôt pas mal T'arrives en secret Tu sautes Et Voilà C'est net C'est clair C'est précis C'est cool Y'a rien d'autre à dire Le ninja il est classe Tu vois le ninja il est Ah Fin du game bitch Et zé ma gueule Tu vois C'est sympa C'est sympa moi J'aime bien le coup du ninja Comme ça Voilà Et du coup Et bah c'est tout Et ouais c'est tout Pour les infos Proposées pour l'instant Par Wolle Sur la mise à jour De Cube World Donc on ne sait toujours pas Quand est-ce que ça arrivera Je vous invite à checker Son Instagram Donc vous tapez Wolle Ou sur Twitter Wolle Ou Wolfram Von Funk Si tu veux Mais voilà Tu regardes Je ne vais pas te donner Le lien Parce que tu sais écrire Avec tes petites mains Non Tant pis pour toi Du coup voilà Pour les petites mises à jour De Cube World J'espère que la mise à jour Sortira très bientôt Pour Pour Tu vois j'en ai de l'émotion Et tout Pour pouvoir Vous refaire des vidéos Dessus prochainement Et voilà C'était Narco Pour ce petit point Cube World On se dit à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada